Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro d'entre les lignes où nous allons parler des questions de l'heure, des questions qui s'imposent actuellement en République démocratique du Congo. Nous allons parler de ces accords qui datent aujourd'hui de 14 ans déjà. C'est un DP gouvernement de la RDC signé le 23 mars 2009. Nous parlerons, comme vous le savez, 2023 est une année électorale. 2023, nous allons parler du processus électoral qui est en cours. Nous allons parler des réalisations du président de la République démocratique du Congo. Quatre ans durant, presque quatre ans et demi, on va dire, tout ce qu'il a pu faire pendant cette période de pouvoir. Voilà, on va tourner autour de ça et on va essayer d'aller vraiment de façon approfondie sur sa question pour vous permettre de comprendre l'actualité liée à cette thématique. Je reçois M. Pascal Oranger. Il n'est plus à présenter, en tout cas. C'est la moindre des choses. Il n'est plus à présenter. Un homme qui, en tout cas, a un parcours très élogieux dans les milieux de la presse. Il est un monument, une référence, une personne qui inspire la classe montante. M. Pascal Oranger. Ce n'est pas de la flatterie, mais c'est des choses qui sont vraies, que nous voyons. Et c'est mieux de le dire pendant que vous êtes encore là. Bonjour M. Pascal. Merci beaucoup pour ce privilège d'être avec nous. Merci, merci Dan. Merci pour ce mot. Ça me va droit au cœur. Mais toujours bon de compléter, en même temps que je suis le responsable de Pro-Info. C'est un organe en ligne où vous avez la télévision, vous avez la presse écrite. Là aussi, nous donnons des informations de notre manière, mais simplement avec un petit effort. Parce que souvent, nous sommes trop superficiels, je veux dire. On est trop superficiels. On n'est pas dans la profondeur. Et si les analyses doivent être, en tout cas, bien réfléchies pour permettre que notre société également ait un autre comportement sur les faits qui se produisent... J'ai excusé la tautologie. Dans notre société, ce sera une bonne chose. Mais quand vous constatez les faits, vous allez vous rendre compte que nous sommes devenus un peu... Bon, je ne me critique pas, mais sinon, nous devons quand même fournir l'effort pour que nous soyons plus pointus, plus pertinents. Voilà. C'est le petit effort que nous fournissons avec Pro-Info. Pro-Info. D'accord. Alors, la première thématique, directement, M. Pascal, on va aller dans la partie S de la RDC, avec ces accords qu'il y a eu en 2009. Mais ce n'est pas ça le début du problème. On va essayer de situer un peu ce problème du début jusqu'à ce jour. Et puis la responsabilité du président, tu sais qu'il dit, dans ça. Si on peut commencer par l'accord de CNDP. La responsabilité du président, tu sais qu'il dit. C'est à quel niveau ? Jusquement, nous allons revenir, mais je ne pense pas qu'il y ait une irresponsabilité dans ce qui se passe à l'est de la République, Mokatu du Congo. Le piège a été monté depuis très longtemps, avec des objectifs, en tout cas assignés à son temps, par le Rwanda. Et vous allez vous rendre compte qu'on est parti de l'entrée de la foudelle ici, où nous avions crié à notre niveau que c'était une guerre de libération. Mais en toute réalité, ce n'était pas une guerre de libération. Parce que c'est un peu contradictoire qu'un étranger vienne nous libérer de notre propre frère, qui était le président Mokatu à son temps. Ils avaient un objectif, les Rwandais. Vous allez vous en souvenir qu'après le génocide rwandais, il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont traversé la frontière, qui se sont retrouvés sur le sol de la République démocratique du Congo. Plus particulièrement à la partie est. Et les Rwandais, dans leur stratégie, vont trouver un prétexte qu'il faut les traquer parce que la sécurité est menacée. C'est ce qui est faux, pratiquement. Et ils vont entrer avec la foudelle à son temps. Et lorsque Kabila est ici, il prend pouvoir, il va se rendre compte qu'il n'est pas avec des bons citoyens. Ces gens ont un autre agenda. Ils vont se séparer. Dans la précipitation, ça n'a pas traîné. Et ils vont repartir. Pour ne pas traîner, ils vont prendre encore les armes. Ils sont arrivés jusqu'ici à Nijasa. Et quelques temps après, ils vont se régrouper, se réorganiser autrement pour créer... Ça, c'est les Rwandais. Ils vont créer maintenant le RCD. Donc, on n'est pas fait avec les objectifs. Afdel, RCD. Afdel, RCD. Avec les mêmes objectifs. C'est la même personne. Mais ils vont occuper... C'est la même personne. La même personne, pratiquement. Ils vont occuper la partie est ici, le nord, qui va le sud, qui va pendant longtemps. La même partie où les Hutus, qui eux sont venus, en tout cas les traquer, habitent depuis aussi longtemps. Ils n'ont pas été à mesure de les maîtriser. Et nous sommes partis de 98 jusqu'en 2003, où nous allons nous retrouver à Sanne City. Ils ont occupé cette partie-là. Ils n'ont pas été à mesure de les maîtriser. 98 ? 2003 ? L'objectif, parce que le prétexte qu'ils avaient avancé, c'est qu'il faut traquer ces gens-là. On est à Sanne City. On va signer l'accord de paix. On va s'entendre. Tous les Congolais. On va revenir en 2023. En 2003, plutôt, pour qu'on prépare les élections de 2006. Et nous allons accepter, à partir de là, que certains d'entre eux deviennent vice-présidents. D'autres, des mandataires. D'autres, des ministres. Certains qui ne sont pas d'origine congolaise. Naïvement, nous allons même faire des propositions sur le projet de la Constitution. Accepter comme Congolais, toutes personnes qui, ses grands-parents ont occupé, ont habité la République démocratique du Congo avant l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. On les accepte comme tels, comme citoyens congolais. Là, ils sont RCD. On les intègre dans les institutions. Pratiquement dans toutes les institutions. De la présidence de la République jusqu'à l'armée. Ils sont venus. On a organisé les élections en 2006. Ça n'a pas traîné. 2017, c'est un coup d'acquis surgit. Il prend les armes. Il nous traque à l'Est. Il tue les frères, nos frères et soeurs. Mais les Houths sont toujours là. Et il va se nommer, il va nommer son groupe SNDP. Il est avec les Makingas, il est avec les autres. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils poursuivent exactement ? Mais ils poursuivent quoi ? Et vous allez suivre avec l'évolution que l'objectif était de gagner les espaces, comme a dit dernièrement ici le président Kagame. Mais à son temps, il trouvait toujours des prétextes. Avec l'entrée de la FDN, ils vont trouver un prétexte de la libération. Alors qu'ils avaient un autre agenda. Et ils ont dévoilé cet agenda. Il était pour traquer les Hutus, qu'ils n'ont pas pu. Avec le RCD, c'est pratiquement la même chose. Mais ils sont restés avec les Hutus dans la partie où le RCD occupait. Ils n'ont pas pu les traquer. Et Mkunda va surgir. Et on va signer, malheureusement, l'accord avec Mkunda, avec son CNDP, le 23 mars 2009. C'est cet accord qui nous a mis l'accord de coup. Quand vous lisez, vous prenez les dispositions de cet accord, vous allez voir comment nous avons, en tout cas, hypothéqué notre pays pratiquement. Accepter qu'on ait le retour des réfugiés congolais, alors qu'on n'en avait pas, pour les Rwandais. C'était la politique, et nous déplorons aujourd'hui des déportations. Que les Rwandais viennent occuper maintenant les espaces, parce que pendant ces guerres, les Congolais ont fui maintenant l'air domicile. Les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. C'était un prétexte qu'on avait avancé pour eux. Les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda, ils peuvent revenir maintenant. Et alors que c'était la politique de prendre les Ougandais et les Rwandais, venir maintenant les installer dans les partis ou les villages où occuper les Congolais, parce que beaucoup avaient fui ces guerres. Et on va signer, le deuxième objectif, c'est créer une zone, on appelle tampon ou quoi, pour qu'il s'y installe, pour faciliter finalement ce que nous appelons la barganisation. Et nous avons accepté, nous avons signé. Troisième objectif, c'est les intégrer maintenant dans les institutions. Les civils vont intégrer maintenant les institutions politiques. Les militaires vont intégrer les institutions militaires. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler comment nous sommes infiltrés dans l'armée. Et on va prendre le CNDP et les transformer en partis politiques. Qui va venir jusqu'ici, faisant partie des partis membres de la majorité présidentielle à l'époque MP. Ils vont signer là. Est-ce que c'était, pourquoi c'est, est-ce que les gouvernants de l'époque savaient pourquoi ils faisaient cela ? Ou c'était une complicité ? Le gouvernement de l'époque ne pouvait que savoir, parce que les services de sécurité travaillaient, pouvaient facilement dire que Dan n'est pas congolais, tel autre n'est pas congolais, ainsi de suite. Mais on a accepté de travailler avec et les intégrer dans les institutions. Ça veut dire que le gouvernement était complice en même temps. C'est ce qu'il faut substantiellement dire. Parce qu'on ne pouvait pas signer les accords avec des gens que vous, vous savez, effectivement, qui ne sont pas congolais, à travers les services. Vous connaissiez les objectifs, pourquoi ils ont pris, ils prenaient les armes contre votre propre pays. Et vous signiez de tels accords pour les accepter, les intégrer dans les institutions. Pourquoi ? On va les intégrer dans la naïveté. Naïveté, pratiquement. On va les intégrer dans les institutions. Mais simplement, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas membres du gouvernement, comme ils s'étaient entendus au départ, et finalement, ils vont repartir, prendre encore les armes. Après les élections de 2011, on arrive, juste après, et ils vont trouver un prétexte de réclamer la mauvaise organisation des élections pour prendre les armes. Et ils ont pris les armes, cette fois-là, et ils vont se dire, nous revendiquons l'accord que nous avons signé avec le gouvernement le 23 mars 2009. Et c'est comme ça qu'ils vont se dire, nous sommes devenus un mouvement M23. Donc, M23 signifie mouvement qui réclame l'accord du 23 mars. Ils sont devenus ce mouvement-là. Est-ce que le gouvernement respectait ? L'objectif encore quoi ? Toujours ce prétexte-là. Parce que les mêmes dispositifs de l'accord, ils vont les évoquer. Le gouvernement va prendre l'initiative. Mais là, il faut échanger avec ces gens. On a envoyé nos parlementaires aller échanger avec ces gens. Je m'en souviens avec mon vieux Badi Bangui, Christian, paix à son âme. Ils vont se déplacer, ils vont faire le déplacement de Kampala. Le gouvernement, les parlementaires vont échanger pendant plus d'une année. Et c'est simplement en novembre 2013 qu'ils vont se mettre d'accord. Mais avant ça, il y a eu des étapes. L'étape, par exemple, est de la signature de l'accord cadre d'Adi Sabéba. Ça intervient le 24 février 2013. Bien avant. Et cet accord a préparé son cadre de la fin des hostilités. Et avec des obligations pour chaque pays de ne pas soutenir, en tout cas, un quelconque mouvement contre un autre pays. Mais le Rwanda va continuer maintenant à soutenir, non pas à soutenir, mais à marcher sur la République démocratique du Congo. Parce que le M23, en toute réalité, c'est le Rwanda. Le 5 novembre 2013, nous allons défaire le M23. C'était un peu extraordinaire. En défaire le M23, après avoir signé cet accord cadre, le 24 février 2013. Vous voulez dire que c'est ces accords qui ont poussé le M23 à se retirer. Il n'y avait pas eu victoire des forces armées. En toute réalité, quand vous... Parce que les missions, c'est entre les lignes. Entre les lignes. Quand vous analysez entre les lignes, en toute réalité, c'est cela. Parce que depuis tout cet an, on n'était pas à mesure. Il a fallu qu'on signe cet accord et finalement, on parvient à défaire le M23. Il fallait respecter l'esprit de cet accord. Ils se sont retirés en quelque sorte aussi. Et vous allez voir plus tard qu'ils se sont effectivement retirés. Comment ? Et d'ailleurs, c'est la date qui suit. Les 11 novembre 2013, parce que, et curieusement, après avoir défait le 23, nous allons nous retrouver à Kampal. On continue à discuter avec ces gens et à Kampal, on signe un accord avec le M23. Les 11 novembre 2013. Et pourtant, nous avons défait le 23, le 5 novembre 2013. On va signer l'accord. Comme si cela ne suffisait pas, on va se déplacer, nous allons nous retrouver à Nairobi. Le 12 décembre 2013, on fait des déclarations de différentes parties qui ont participé aux discussions et finalement, qui ont pondu cet accord. Et devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, on fait des déclarations. On signe accord d'autres textes là-bas. Ils n'auront que, dans notre constitution, il est dit, il est stipulé, les traités d'accord signal international ont une prédominance sur nos lois. Et c'est là que nous sommes mis très sérieusement à l'accord. Il faut maintenant exécuter ces accords. Lorsque l'on organise les élections de 2018, le président Félix, élu président de la République, il prend fonction, il trouve ce dossier sur sa table. Un dossier très sensible. J'entends les gens parler. Mais à l'époque, le M23 était... Mais parce que nous avons dit ici qu'on l'avait défait. Mais après l'avoir défait, nous avons signé les accords avec le M23. Comment on pouvait expliquer ? Parce que nous l'avons vaincu militairement, on pouvait ne pas signer. Cette fois-là, nous sommes devenus forts. Comment on a pu, après qu'on l'ait défait, aller encore signer l'accord ? Et c'est lui qui vient après Kabila. Il trouve cette question sur sa table, cette question sensible sur sa table. Que vous soyez à la place de Félix, que je sois à la place de Félix, on ferait quoi et on ferait comment ? La moindre des choses, c'est chercher d'abord, un, à comprendre cette question. Comment la comprendre ? C'est échanger avec des gens, avec qui, sinon contre qui, le gouvernement a pu signer cet accord. Les écouter, avoir leur point de vue, leur désidérata, afin d'ajuster maintenant la nouvelle position de la ronde. On parle de 14 mois de négociation ici à Kinshasa. D'échange, pas les négociations. Moi, je n'en sais pas le dire parce que je n'ai pas de preuves, je n'en sais pas tant est-ce qu'ils étaient ici, mais si j'étais président, je justifierais cela. Parce que lorsque je trouve un tel dossier sur la table, ce n'est pas moi, président, de me déplacer vers eux. Je chercherais une délégation de ce mouvement de venir vers moi pour que cette délégation m'explique effectivement ce qu'ils pensent sur la suite de ces textes qu'ils avaient signés. S'ils étaient venus dans le cadre-là, ce n'est pas là le problème. Mais lorsque le président de la République a compris les contours de la question, voilà, on est à ce stade. Parce que le texte d'hier avait hypothéqué le pays. Lui s'est dit, je ne peux pas suivre ces gens-là. Je ne peux pas maintenant négocier encore avec ces gens. La vraie conséquence, dans tout ce que vous aviez compris, les étapes-là, c'est que notre armée a été suffisamment infiltrée. Les acteurs politiques sont suffisamment infiltrés. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre, dans le contexte actuel, tant qu'on n'aura pas terminé cette opération d'identification des non-congolais dans le corps de l'armée, il est difficile de croire que nous pouvons avoir une armée forte. Et voilà pourquoi il faut encourager plutôt cet élan que le pays a pris à travers son président. Pour qu'on identifie d'abord dans le corps militaire les non-congolais qui font partie, pour qu'en fin de compte, d'un côté, comme aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le régime de l'embargo, on peut avoir les armes aujourd'hui, mais de l'autre côté, en même temps, qu'on ait un corps militaire assaini, composé uniquement des Congolais. Cette fois-là, lorsqu'ils vont au front, ils peuvent nous apporter un bon résultat. Ça, c'est une bonne stratégie. Comment trouvez-vous ces propos de M. Fortuna Bicélé chez Alain Focca, où il dit que nous avons signé des accords avec le Rwanda pour que les gains soient de 50-50 dans l'exploitation ? Non, ça, c'est dans les bonnes intentions, en fait. C'est le Rwanda qui ne comprend pas les avantages qu'il a en ayant des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Si le Rwanda avait des bonnes relations avec la République démocratique du Congo, il aurait tout ce qu'il voudrait avoir, parce que c'est notre voisin éternel. Voyez-vous, si on a des bonnes relations, c'est normal qu'on partage certaines exploitations et ainsi de suite. Mais lorsqu'on n'a pas de bonnes relations, on va fermer nos portes, je pense, dans ces interventions. Et là, c'est lorsque nous sommes dans le contexte de bon voisinage. Et le chef de l'État, au début, avait cru à la volonté de Paul Kagame. C'est comme ça qu'à un certain moment, il avait m'appelé notre frère, parce qu'il pensait que maintenant, nous allons collaborer à cœur ouvert entre deux pays voisins, exploiter nos richesses pour le développement de nos deux pays. Mais malheureusement, le voisin avait d'autres intentions. Et vous allez voir que les intentions du Rwanda vont évoluer. De l'entrée de la foudelle, et jusque dernièrement, à la déclaration de Paul Kagame, lorsqu'il dit que nous sommes là pour conquérir les espaces, leurs espaces, en République démocratique du Congo. L'intention, l'idée, sinon la stratégie qui n'était pas dévoilée dans le passé, et finalement a été dévoilée. Le prétexte qu'on a avancé depuis l'entrée de la foudelle, parce qu'il faut traquer les outils qui étaient ici, on va évoluer, il faut, il faut, non, mais... Et finalement, il est parvenu à me dire que le conflit, en RDC, c'est un conflit congolo-congolais. Il avait prétexté comme ça. Et ce discours a été... Il a véhiculé ce discours à travers le monde. Le monde a cru que... Pas les occidentaux, au moins parce que les occidentaux sont dans son plan, mais le reste du monde a cru que le problème était entre les Congolais. Et même lorsqu'on avançait les arguments tels que nous sommes agressés, personne ne pouvait nous croire que nous sommes agressés. Parce que lui, en tout cas, opposait cette idée. Et les gens pensaient que c'était des rébellions contre le gouvernement en place. Et finalement, il s'est dévoilé, et on a compris que ce n'est pas des rébellions, il s'agit des agressions contre un autre pays. D'accord. Mais comment comprenez-vous cette posture de la communauté internationale, le président français, le président américain, qui demandent que la RDC puisse poursuivre avec les deux schémas qui ont été ouverts, à Nairobi et à Rwanda ? Vous savez, ces gens-là sont très dangereux. J'ai suivi le confrère camerounais, Charles Onana. Je l'ai lu quand j'étais encore étudiant. Il avait écrit sur le génocide des Rwandais. C'était en 1998. Mais il a tiré, il a démontré comment Polo Kagame avait monté des stratégies pour avoir le pouvoir. L'ouvrage, celui qui me l'avait cédé à son temps, c'est la petite sœur de Chadari, Mani Ramazani, qui était ma condisciple. Comment Polo Kagame avait monté des stratégies pour finalement faire un coup d'État, créer un génocide, provoquer un génocide, et afin d'avoir le pouvoir. C'est lui d'auteur de ce génocide ? Ça, c'est Polo Kagame et Charles Onana. Je l'ai suivi dernièrement. Il est revenu pratiquement dans les mêmes termes. Et cette fois-ci, il est allé plus loin pour démontrer l'implication de l'Occident dans ce conflit en République démocratique du Congo, dont les Français et les Américains. Un point de vue qui émane des Français et des États-Unis dans le cadre de ces conflits, il n'est pas le bienvenu. Parce que l'objectif pour eux, c'est appuyer Polo Kagame pour qu'ils atteignent ces objectifs. Je pense que nous pouvons aussi, à notre niveau, ouvrir d'autres portes de partenariats, ceux qui peuvent aussi nous appuyer à notre niveau, de manière à avoir un peu de la force pour s'opposer à ces gens qui aiment s'imposer toujours sur le monde et sur tout le monde. C'est le cas maintenant des Français. Je n'aime pas parler trop des Français, j'ai vu dernièrement ici l'ancien président français qui était venu échanger avec le chef de l'État. Quand vous réalisez l'histoire, quand vous parcourez ces anciens discours, vous sentez que c'est indangéreux, messieurs. Mais bon. Mais quelle solution définitive pour mettre fin à cette insécurité avant qu'on ne prenne le deuxième chapitre ? C'est ce que le régime est en train de faire. C'est ce que le président de la République est en train de faire. Identifier, les infiltrer, c'est nos Congolais qui sont dans le corps de l'armée. Sans ça, on peut tout dire, on peut tout parler, on peut tout critiquer. Il n'y aura pas une solution. Parce que ces gens, depuis l'entrée de la FDL jusqu'à aujourd'hui, ont occupé des hautes fonctions, que ce soit dans l'armée, que ce soit en politique. Dans l'armée, ils sont effectivement généraux, colonels. Si vous montez des stratégies à l'interne, ici, à l'instant, c'est le Rwanda qui est informé. À l'instant. À l'instant. Et voilà pourquoi il faut cette opération d'identification, de pouvoir détecter finalement ces généraux qui sont dans le corps de l'armée, ces officiers qui sont dans le corps de l'armée. C'est de cette manière qu'on peut assainir cet espace, qu'on peut assainir ce corps, qu'on peut avoir des militaires effectivement congolais qui vont se battre pour leur pays. Mais si on continue avec ceux-là qui ont des fonctions, qui ne sont pas congolais, mais qui se disent congolais. Pour mettre 100 ans. Non. La situation est difficile. Difficile. Pour l'instant, encourageons cette opération d'identification qui consiste à détecter maintenant ces éléments dangereux. Et qui fuit ? Vous voyez maintenant ? Ils rejoignent plutôt l'OM23. Voyez-vous ? Ils affichent leur comportement. Ils affichent ce qui sont leur identité. Donc nous devons pousser à cette opération. Nous devons conscientiser. Alors maintenant, j'ai pensé que cette question n'allait pas nous diviser. Pour cette question, de l'intégrité territoriale n'allait pas nous diviser. Au niveau politique. Au niveau politique. Mais curieusement, je vois des postures contraires. Est-ce que face à une telle question, un opposant ne peut pas donner des avis favorables aux gouvernants pour qu'on trouve solution ? Mais déjà qu'on vous suit, Martin Feuillou... Un opposant ne peut pas appuyer ce qui s'est fait pour qu'on atteigne l'objectif. Martin Feuillou qui vous dit que cette guerre est un prétexte pour que le président de ce qu'il dit se maintienne au pouvoir. Non, mais il ne peut pas le diriger. Je sais, moi j'ai organisé autant d'émissions avec Martin Feuillou depuis longtemps. Je suis parmi les proches de Martin Feuillou. Il ne peut pas dire ça. Voyez-vous ? Ce n'est pas aujourd'hui que je peux compter plus de 100 émissions que j'ai organisées avec Martin Feuillou. qu'on prenne de l'entrée de la foudelle comme j'ai expliqué ici. À quel niveau vous allez dégager la responsabilité de Félix Tchisekedi ? En toute réalité, si on est sérieux, si on est sincère. C'est comme ça qu'au début nous avons dit souvent on n'entrait pas en profondeur. Nous sommes trop superficiels. Superficiels. En toute réalité, et c'est comme ça que même le petit Rwanda, au-delà de l'appui qui bénéficie des Français et des Américains, la différence c'est que ils prennent une telle question sérieuse parce que pour eux, c'est pour l'intérêt du pays qu'il faut avoir les espaces. Pour eux, c'est avoir les espaces. Pour nous, c'est gagner nos espaces ou récupérer nos espaces. Mais on ne sait pas se mettre d'accord. On ne sait pas se mettre ensemble. De mon point de vue, sur une telle question, on ne pouvait pas avoir des oppositions. Parce que, même si c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui par terre, le piège a été monté comme je vous ai démontré depuis l'entrée de la foudelle. Mais pour le démonter, ça prend beaucoup de temps. L'une des stratégies de démontage, je vous parle ici, de l'opération d'identification des infiltrés qui font partie du corps de notre armée. Est-ce que c'est possible ? Et ça, on ne sait pas le faire du coup de manière brutale. Parce que vous avez affaire avec les généraux, vous avez affaire avec les colonels et les officiers militaires. Donc, il faut aller stratégiquement. Vous pensez que c'est possible qu'on le fasse ? C'est possible qu'avec cette classe politique, cette classe politique puisse parler le même langage autour du chef de l'État. Déjà, on lui conteste cette légitimité. On lui conteste la légitimité. On dit que, normalement, il ne devait pas être là. restons dans la profondeur tout en contestant la légitimité. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Est-ce qu'il y a possibilité de le démettre de là où il est ? J'aimerais qu'on soit dans la profondeur. Nous avons organisé des élections. La CENI l'avait proclamé. Ce résultat a été confirmé par la Cour conditionnelle. Il dirige le pays depuis. Nous sommes à la fin du mandat. Vous allez encore évoquer cette question de la légitimité pour résoudre quel problème à cet instant. Il y a possibilité de le faire partie. Même si, la question de la légitimité c'est à l'interne, c'est entre nous. Ici, il s'agit de la question de la vie de notre nation. Je pense. Franck Diongo qui dit comment est-ce que le président appelle à la mobilisation générale, à l'unité autour de lui pour cette question de l'Est pendant qu'il est en train de réprimer l'opposition ? C'est Franck Diongo. Il est en train de rétrécir les libertés publiques. L'une des stratégies de l'opposition c'est que lorsqu'on reste longtemps sans intervenir, il faut chercher quelque chose de sensible pour intervenir de façon que l'opinion s'intéresse à vous. Un moment où je suis intervenu je me suis interrogé où est parti Franck Diongo ? Et lorsqu'il réapparaît deux jours après mon intervention c'est sur cette question. Non. Entre nous, moi je parlais ici de la profondeur comme nous avons échangé au début, mais à ce stade face à une telle question et d'ailleurs nous parlons aujourd'hui des élections, c'est une question que nous allons évoquer tout de suite et là, est-ce qu'il faut revenir sur cette question de cette problématique de légitimité ? C'est dépassé et c'est inutile, on n'a pas été à mesure de prouver depuis longtemps et nous allons évoquer cette question aujourd'hui. Si le chef de l'État parle, donne la voix sur la nécessité de conjuguer nos efforts de façon que on trouve solution à cette question de l'Est parce que nos frères et soeurs entendent se faire même si je suis opposant, je crois que je vais m'incliner, je vais prendre une autre direction pour qu'on soit ensemble. La conjugaison des énergies fera que nous serons plus forts face à l'ennemi. A chaque fois lorsqu'il y a des divisions, c'est comme ça que le Rwanda profite. Il profite par quelle voie ? Par les voies des militaires comme je vous ai dit ici, par la voie de l'opposition des politiques, par la voie des services de sécurité et il parvient à nous contrôler, il parvient à nous déstabiliser, il parvient à nous diviser. Et il a compris ça et il fait son jeu. Et nous, naïfs que nous sommes, nous pensons qu'en ayant des postures politiques pour tout refuser, tout opposer, tout rejeter, de ce que l'autre est fait, on résout le problème, on est bon opposant. Je suis le débat souvent en France. je sens des concessions. Je suis un opposant, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, malheureusement, j'ai oublié son nom, il dit je ne suis pas d'accord avec Macron dans plusieurs points, mais je suis d'accord avec lui sur tel, tel, tel point. Voilà l'opposition. Je me suis dit mais ça c'est extraordinaire, ça c'est à prendre comme exemple. Il n'est pas avec Macron, mais il est d'accord avec Macron sur tel, tel, tel point. Donc, sur ces points-là, lorsque Macron vient par le parce qu'il est un parlementaire qui est au parlement, il est d'accord, il vote pour. Parce qu'il s'agit de la République. Mais nous ici, même des questions qui nous mettraient d'accord ensemble, mais nous sommes les premiers à nous opposer inutilement parce qu'on veut avoir des postures politiques. Ça résout quel problème ? Merci beaucoup, qui sert davantage malheureusement. Merci beaucoup, M. Pascal Rondio, cette question de la sécurité du pays. Deuxième thématique, la question des élections. Nous sommes en 2023, année électorale. Comment voyez-vous le déroulement de ce scrutin ? Est-ce qu'il prépare le lit d'un glissement ? Est-ce qu'il prépare un chaos électoral comme certains le disent ? Est-ce que tout est bon ? Je vais parler de mon expérience. On a organisé les élections en 2006, 2011, 2018, nulle part, l'opposition a été prête. Nulle part ? Nulle part. UDPS, MLC, à l'époque. Vous allez voir, pour les élections de 2006, l'UDPS ne va pas participer. Il va prétexter que tout est mal fait. Il va refuser. 2011, c'est pratiquement la même chose. Moi, je suis journaliste, c'est moi qui couvrais, prenais la direction de la presse pour la tendance de l'opposition. Mais j'ai vu ce qui s'est passé et nous étions à l'Assemblée nationale, comment l'opposition claquait souvent la porte. N'assistez pas au vote des lois avant les élections à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Simplement parce qu'il fallait avoir de telles postures. 2018, vous aviez vu comment les choses se sont passées ici avec la machine à voter. L'incertitude absolée finalement avant les élections. Ces questions ont toujours été évoquées et la finalité, c'est que les élections ont toujours été organisées. Les résultats ont toujours été contestés, mais en fin de compte, ceux contestés ont toujours géré le pays. Et maintenant, il faut être conséquent. Il est vrai qu'au finish, l'objectif ultime des élections, c'est d'avoir des bons dirigeants. Mais dans le contexte qui est la République démocratique du Congo, vous pouvez être bon, parfaitement. Vous serez aussi contestés parfaitement. C'est là le problème. Vous pouvez aller avec votre bonne volonté. Vous allez trouver des gens qui vont s'opposer à votre bonne volonté. Et vous allez même, vous risquez même de vous décourager, vous dire, mais finalement, qu'est-ce que les gens veulent ? La question fondamentale ici était d'abord de respecter le délai parce que c'est un impératif constitutionnel. j'ai suivi même le ministre de l'Intérieur dire que les élections seront organisées, le délai sera respecté. Ceux qui dirigent le pays et la CENI et tous nous disent que les élections seront organisées. La moindre des choses pour l'opposition et le reste de la population c'est s'organiser pour les élections. Nous sommes au mois de juin. Dans quelques jours, c'est le dépôt des candidatures. est-ce qu'il faut encore s'interroger sur la probabilité de l'organisation des élections ? Nous, à ce jour, s'il faut parler des conditions, on peut discuter. Mais on ne peut plus douter de l'organisation des élections. À partir du moment où, un, nous avons l'opération de l'arrêlement est finie. Depuis 2006, 2011, 2018, je n'ai pas vu, on a organisé l'opération de l'arrêlement et puis finalement les élections ne sont pas organisées. Non, à partir du moment où nous avons en tout cas accepté cette opération qui a déjà pris fin. Ça veut dire que l'organisation des élections devient irréversible. Deuxième étape maintenant, c'est le dépôt des candidatures. Et la CENI bientôt et d'ailleurs nous a déjà appelé à nous organiser et la date sera sonnée pour que chaque personne aille maintenant déposer sa candidature. De ce point de vue, tu es fini. on est dans un monde de sensibilité. Le monde de l'imperfection. Attendez, nous sommes dans un monde des imperfections. Ne rêvons pas en tout cas l'intelligibilité, la perfection absolue. Rêvons plutôt que le travail soit bien fait. parce que croire que nous aurons des élections absolument à tout point de vue très bien organisées, c'est être dans un monde des extra-humains. Du fait que le concept même est front électoral et dans le jargon des politiques. Chaque politique, lorsqu'il va aux élections, il veut toujours gagner. je ne connais pas un politique qui va aux élections et dit qu'il ne va pas gagner. On monte toutes les stratégies pour gagner les élections. Autant que Dan monte les stratégies et Dan ne va pas m'en vouloir lorsque moi aussi je monte des stratégies. Chacun monte ses stratégies pour gagner les élections. Mais l'objectif est de les organiser par l'institution habilitée à les organiser de manière à mettre tout le monde d'accord et à les compétir que le meilleur finalement gagne. Alors, M. Pascal, vous avez observé les élections en 2006, 2011, 2018. Vous êtes vraiment une personne indiquée pour parler de ces trois cycles électoraux. Alors, 2006, on a le président Kabila qui gagne la majorité parlementaire. 2011, de même. 2018, c'est plutôt le président Tshisekedi qui arrive. Dans le même contexte, les mêmes contestations, l'opposition pour certains décrit la manière. Alors, la vérité, la vérité finalement vient d'où ? Quand on parle des trois scrutins, Kabila a été réellement élu en 2006, réélu en 2018, Tshisekedi en 2018, ces trois scrutins. la vérité. Ce qui est vrai, c'est que l'étape de choix des animateurs de la CENI pose toujours problème chez nous. Toujours poser problème. Toujours problème. Vous allez vous rendre compte que Malouma l'est venu deux fois. À la deuxième fois, on ne l'a pas accepté. À la première fois, les catholiques l'ont contesté. Et pourtant, il était prêtre. Mais il n'a pas été le choix des catholiques. Ça a été une stratégie du pouvoir. C'est comme ça que je vous parlais. Les élections, c'est le monde des humains, papa. Et on va les imposer. Il va organiser des élections. Le pouvoir va l'imposer. C'est le pouvoir qu'il a imposé à l'époque parce qu'il n'a pas été reconnu par l'Église catholique en 2006. Mouimoulou va venir en 2011. Sa provenance a posé problème également. Les protestants ont évoqué la question. Et lorsqu'à l'époque, on parlait qu'il était du peu perdé. Mais finalement, il va organiser des élections. 2016, avant les élections, parce qu'il s'était prévu en 2016. Et c'est mal ou mal qu'il revient. Malheureusement, il sera emporté par le courant de la vie que personne ne va s'échapper et il est parti. Paix à son âme. Et après, on va faire le choix sur qu'on a un angle. Les contestations, on les a toujours eues, on les aura toujours. Je ne connais pas un pays africain qui organise les élections ou la mai et puis on acclame et tout passe normalement. S'ils sont peut-être un ou deux ou trois, pas beaucoup. L'effort, moi le souci que Pascal, j'ai toujours eue, c'est que dans tout ce que nous faisons, le premier responsable, c'est la population. Même si ces voix au deuxième degré par la CENI peuvent être falsifiées, mais qu'elles fassent l'effort de faire le choix sur les meilleurs d'entre nous. et malheureusement, on verra que nous avons une population qui reconduit les médiocres d'entre nous. Qui fait le choix sur les médiocres d'entre nous ? Parce que si on veut avoir des belles élections, ce n'est pas aujourd'hui. c'est un processus. Nous venons de commencer les élections par longtemps, en 2006, 2011, 2018, mais il faut beaucoup de temps un jour pour qu'on ait des bonnes élections. Son temps dépend des choix que nous faisons. si on aligne souvent les meilleurs d'entre nous qui vont au Parlement, mettez en tête qu'un jour nous aurons de belles élections. Parce que les meilleurs vont produire le meilleur travail. La suite sera meilleure. De leur travail, on sera à mesure d'avoir des bons cadres dans les différentes institutions au fur et à mesure qu'on avance et nous aurons un jour des bons animateurs. Mais à ce stade, en toute sincérité, je sais que les autres vont mal prendre ce qui ne réfléchissent pas en profondeur, vont mal interpréter mes propos. Mais je dis en toute franchise, parce que qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? Ce sont eux qui valident tous ces gens. Je pense, je ne veux pas le dire, mais chaque Congolais sait. si on avait envoyé les meilleurs, vraiment les meilleurs, que les meilleurs soient majoritaires, ils peuvent dire peu importe ce que le jeu serait joué de l'autre côté. Lorsque ça vient chez nous, nous sommes meilleurs pour la société, plus jamais. Rien ne passera. Et de leur décision meilleure produira maintenant les effets meilleurs aussi dans la société. La conséquence, c'est que vous verrez non seulement qu'on aura peur d'être ridiculisés parce que c'est les meilleurs qui sont là. Si on envoie les médiocres, les meilleurs vont les rejeter. Et on fournira l'effort aussi d'aligner les meilleurs pour que ces meilleurs soient acceptés par les meilleurs qui soient à l'Assemblée nationale. Et la CENI tôt ou tard travaillera parce qu'on sera dans la logique des meilleurs pour pouvoir travailler cette fois-là tôt ou tard pour n'aligner, ne proclamer que ceux sincérément comme meilleurs élus par la population et les envoyer à l'Assemblée nationale pour qu'ils nous produisent des meilleurs. On a encore du temps pour y parler. Mais on a du temps. La France pour qu'elle arrive à ce style des élections qui au fin de ce qui ne manque pas de contestation ça n'a pas pris 10 ans, ça n'a pas pris 20 ans, ça a pris beaucoup d'années. Les Etats-Unis n'en parlons pas. Et nous pensons que deux siècles après, deux siècles plutôt après des élections, donc nous serons en mesure d'avoir des meilleures élections. Non, non. En toute sincérité, je ne vois pas le choix de cette manière-là. Ce qu'il faut dire c'est que la probabilité en termes d'efforts à fournir pour qu'on ait les meilleurs ou la meilleure élection, il faudrait qu'on atteigne le pourcentage de 60. Mais croire que nous aurons 100% ? Ah non. Impossible. Ah non. M. Pascal, et voilà pourquoi à ce stade, nous ne pouvons que déjà nous organiser, affûter nos armes pour aller déposer nos candidatures, nous préparer pour les prochaines échéances, sensibiliser les bases, mettre déjà en tête qu'il n'y aura pas de dépassement. À la fin de cette année, nous aurons les élections. Debut, année prochaine, nous aurons un nouveau président, nous aurons des nouveaux élus. et le pays va continuer avec le souhait qu'on aura les meilleurs pour qu'on gère encore mieux le pays. D'accord, M. Pascal Oundje, mais avant de passer cette étape, parler des réalisations du chef de l'État, j'aimerais que vous puissiez commenter un peu cette phrase de Jean-Yves Le Drian, repris par Macron, qui a parlé de compromis à l'Africaine. Compromis à l'Africaine, vous savez, ça nous pousse à une réflexion philosophique en même temps sur la question même de la démocratie. Sommes-nous obligés de copier la démocratie occidentale dans son intégralité ? Alors que dans nos coutumes, nous avons nos habitudes de choix des animateurs, on est obligés. Je ne sais pas, il voulait parler dans quel contexte, mais je pense que les intelligences avec le temps pourront s'y réfléchir, et j'ai entendu les Ouest-Africains commencer maintenant à hausser la voie, pour qu'on réfléchisse un peu, on ne peut pas imiter la démocratie occidentale dans son intégralité. que chaque pays dans le contexte qui est le sien, puisse adapter maintenant la démocratie à ses réalités. Je crois qu'au fur et à mesure que nous avançons, avec le temps, on arrivera à ça. Parce que, regardez, j'évoquais deux concepts la fois passée. La liberté d'expression et le libertinage d'expression. La démocratie veut la liberté d'expression. Mais maintenant, entre les lignes, comment différencier la liberté d'expression et le libertinage d'expression ? Quand vous faites le libertinage d'expression, et finalement, on vous dit non, il faut le laisser parce qu'il y a la liberté d'expression. Vous voyez la complexité ? C'est la démocratie. Je pense qu'avec le temps, on va changer beaucoup de choses. Merci beaucoup, M. Pascal. On est en train de... La réalisation du chef de l'État, parce que c'est là la problématique. Je veux rester un peu ici à Kinshasa. Tout à fait. En tout cas, je ne sors pas de Kinshasa. J'ai eu à développer des discours hier comme pour démontrer nous avons tout ce que nous avons ici. Comment un pays peut manquer un bon hôpital ? Convénable qui peut attirer. Je suis passé dernièrement par l'hôpital Mamayemou ici, l'hôpital des références. Je vous invite à aller également. J'ai vu comment on a construit. On est en train de construire l'hôpital. Je crois que c'est quatre niveaux. C'est imposant. Ça m'a attiré. Je me suis dit mais finalement, que les travaux avancent vite, que ça termine. J'étais très content. Je suis passé au stade du 20 mai. Le stade qui a fait la fierté de notre pays. Qui a été délaissé. La réhabilitation aujourd'hui tend à sa fin. J'arrive, je remarque, je dis mais en fin de compte. moi, je suis sorti de l'université de Knihasa. L'une des plus grandes universités de notre pays. Les conditions n'étaient pas meilleures à l'époque. Mais quand vous allez aujourd'hui, vous regardez les hauts mais le reste, la beauté que ça dégage, la piscine, ainsi de suite. Je me dis mais finalement, c'est quoi ? C'est joli. À l'époque, je disais mais peut-être Kabila parce qu'il n'a pas vécu ici, il ne comprenait rien de tout ça. Quand vous allez au stade de martyr, vous allez dans l'espace de gymnase. Mais c'est incroyable et c'est beau à voir. Bien que le stade ne soit pas homologué par la CAF pour arrouter les matchs. Non, je ne parle pas du stade. Il y a des espaces pour d'autres jeux. Quand vous allez aujourd'hui, ça vous attire comme vous n'avez pas l'idée. Vous allez à Lupin vous regardez. Je ne veux pas parler de la reconstruction, de la réhabilitation, de la modernisation, mais ça vous attire. Là, je prends les œuvres de référence que nous avions sabotées, nous avions délaissées depuis tous ces temps. Je ne veux pas parler de nouvelles réconstructions. mais je me limite à la réhabilitation. Je suis en face même du palais du peuple et je vois ce qu'on est en train de faire, je dis, mais c'est joli. C'est cet élan-là que moi je veux. Mais je déploie un fait. Parce qu'avec Kabila, notre travail n'a été fait qu'avant la francophonie. C'est comme ça qu'on avait élargi le boulevard. parce qu'on savait qu'il y a des grandes personnalités qui allaient venir. Il ne faut qu'afficher une bonne image. Je ne voudrais pas qu'on fasse les travaux parce qu'il y a le jeu de la francophonie. Et finalement, j'ai compris que les Congolais, nous avons, nous pouvons encore mieux faire si on a la volonté. Parce que ce que c'est fait aujourd'hui, si on peut garder ce capé là, cinq ans après, en tout cas, la ville change. Je vois comment le chef de l'État, les aéroports à travers le pays, à Kisangani, c'est un aéroport moderne qui est construit, à l'Ou... Chez Fifi Masuka. L'Oualaba. L'Oualaba, c'est un nouveau aéroport qui est construit. Quand on lance et qu'on commence les travaux ici à Angile, ce sera une bonne chose parce que quand vous allez ailleurs, vous regardez la qualité des aéroports, vous revenez chez nous, vous vous dites mais finalement qui sommes-nous ? Et donc, je vois ici, je vois le souci sur la question des énergies. Les énergies. Que ce soit pour la régie des eaux, que ce soit pour la SNEL. Il est vrai qu'on n'a pas encore lancé avec les constructions. L'électricité. Mais, mais, c'est extraordinaire. Si il doit y avoir des accompagnements, des gens qui le poussent, qui ne sont pas là pour flatter, je pense que le chef peut faire encore beaucoup de choses. Parce que les quelques œuvres que je vous cite là, il y en a beaucoup. Je n'ai pas cité les infrastructures routières, tout ça, je me suis limité à ces œuvres de référence parce que sont, 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 qu'est-ce que je dis ? De monuments, s'il faut le dire, qui font la référence dans notre ville. mais qu'on a laissé comme ça. Et, on est parvenu à moderniser, à réhabiliter en un temps record. Pourquoi je dis un temps record ? Parce qu'il y a des années où, il y a des années passées comme ça, dans des disputes avec le FCC. On ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas prendre de bonnes décisions. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait, ça, moi j'applaudis. Mais il y a un aspect qu'il faut insister. Le côté social, il faut qu'un travail sérieux soit fait. Ça ne le suit pas encore. De mon point de vue, ça ne le suit pas encore. Bon, le social implique beaucoup de choses en même temps. Les routes ici impliquent le social, oui. Mais, pour un Congolais, pour un Kinois particulièrement, lorsqu'on parle du social, on voit le manger, on voit le niveau d'échange et ainsi de suite. Tout à fait. C'est à son niveau qu'il faut encore multiplier les efforts. Convaincre le Congolais pour qu'il comprenne qu'il y a un changement aujourd'hui. Parce que quand vous suivez le débat, le prétexte que les gens trouvent, c'est dans cet angle-là. Si on bouge cet angle-là, le reste, personne n'en parlera. Parce que, les références que je viens de vous citer ici, tout Kinois sérieux ne peut que reconnaître, ne peut que saluer. Nous le disions hier, mais comment on peut, lorsqu'on tombe malade, on va se soigner à l'extérieur. Pourquoi un grand pays comme nous ne peut pas construire un hôpital ? Mais, en fin d'hôpital, est-ce qu'on ne peut pas cette fois-là saluer ? Parce que nous le disions hier, nous réclamions hier. Le stade est ici. Combien de fois nous n'avons pas réclamé que ce stade soit réhabilité ? Lorsqu'on réhabilitait le stade, nous devons savoir saluer autant avec les universités aujourd'hui. Je ne veux pas parler de l'accompagnement des étudiants à part les transports ainsi de suite. La volonté est là. Est-ce une usine aussi de montage de véhicules ? Moi, je ne veux pas parler de l'usine, je parle plutôt de l'atelier de montage. C'est plus facile. Ça facilite la communication. C'est l'atelier de montage. Ce qui est plus important cette fois-là, c'est que l'achat se fera ici. N'est-ce pas ? L'acheteur n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts. Il n'aura pas à chercher la douane. Il achète sur place ici et puis c'est plus facile. Il commande aujourd'hui, le même jour, il a ses véhicules. Ça facilite beaucoup de choses. Même pour ça, est-ce qu'on peut critiquer franchement ? Pour telle initiative, la critique proviendra de quel côté ? Parce que le souci, au finish, c'est qu'on ait autant des moyens de transport en commun. Ce n'est pas une usine de véhicules privés, de gros véhicules pour le transport. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Si on peut en avoir autant, si moi en particulier, je peux avoir la possibilité d'acheter son véhicule ici, mais je peux l'acheter facilement. Vous avez vu, même sur le plan de la sécurité, vous avez vu lorsque les taxibus ont grévé ici, ont paralysé la ville. mais si l'État, à travers sa société Transco, peut avoir la facilité d'acheter ses véhicules ici parce qu'ils sont montés sur place ici, je crois que c'est 25 par mois, mais si 25 par mois multiplié par 12 mois, mais vous avez beaucoup de véhicules, beaucoup. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas importer d'autres aussi. Les gens pensent comme si, comme on va les monter ici, plus question d'importer d'autres véhicules. Non, on va importer si la possibilité se présente. Mais en même temps, il y a une facilité ici parce que le montage se fait sur place ici. Bon, de telles initiatives, nous allons nous opposer à quoi ? Comment on ne peut pas avoir aussi des postures d'encourager les gens à pouvoir avancer ? Parce que lorsqu'on avance, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons. Lorsqu'on décourage, c'est nous-mêmes qui allons maintenant s'oublier. C'est pour autre chose qu'il faut s'oublier. Nous devons savoir encourager parce que de ces encouragements, on va faire des choses qui seront utiles pour nous autres. Est-ce que les réalisations du chef de l'État peuvent l'aider, peuvent convaincre le peuple congolais à lui donner un second mandat ? Le problème, c'est dans la communication. La manière de vendre c'est ce qu'il a fait en toute réalité si je liste ce qu'il a réalisé ici dans la vie de l'Église. Je ne parle pas les écoles par exemple à travers le pays. Aujourd'hui, chaque territoire, je dis chaque territoire aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une école construite par l'État. Moi, je suis de la province du Sankourou, au centre du pays. Au centre de l'air du pays, oui. Chez Lumumba. Depuis le départ de... Je ne vais pas exagérer bien avant. Depuis le départ de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, aucun acte est posé par l'État. Aucun. Sur les six territoires. Aucun acte, ni école, ni quoi que ce soit. Ni rien. On n'a ni route. Nous sommes enclavés totalement. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à construire les écoles par l'État. C'est les privés qui construisaient les écoles. Rien du tout. C'est une province enclavée en tout point de vue, délaissée à son triste sort. Il n'y a pas d'arrioport. L'aéroport est là. Il n'y a pas de pistes. Pour qu'il y ait atterrissage, il faut que le pilote ait la volonté d'atterrir. Il n'y a rien. Et c'est dans cet état qu'on nous a laissés. Depuis le départ de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de route. Aucune route réhabilitée. Il n'y a jamais eu asphaltage. On n'a jamais connu des goudrons. Au Sankour. Au Sankour, on n'a jamais connu des goudrons. C'est enclavé comme tu n'as pas l'idée. C'est dans ces conditions que nous sommes. C'est terrible, ça. Le Sankour que vous connaissez là avec des grandes personnalités que vous avez, nous sommes dans cet état-là. J'imagine aussi que plusieurs territoires à travers le pays sont dans cet état. Exactement. Mais à ce jour, au moins, il y a une initiative du gouvernement qui consiste à construire et les centres de santé. Prochainement, je vais venir avec le nombre. On peut choisir le jour de l'émission. Je vais vous énumérer les endroits où les centres de santé sont construits, les endroits où les écoles sont construites dans les différents territoires à travers le pays. Et vous allez vous rendre compte que le travail a été énormément fait, mais malheureusement non vendu parce que l'opinion de ceux qui critiquent domine sur ceux qui peuvent vendre et maintenant c'est ce que le chef fait. Malheureusement, je dois dire aussi, la manière de communiquer c'est un peu en vrac. Tout le monde communique de sa manière et puis ça crée un désordre et on ne sait pas qui communique réellement. Tout le monde se dit communicateur et puis bon, ce n'est pas synchronisé et puis c'est un désordre. De la présidence n'en parlons pas parce que c'est finalement un silence absolu qui n'éclaire rien en toute réalité. Lorsqu'on va parvenir à communiquer, à informer à l'opinion ce qui est fait réellement que ce soit sur les routes à Kinshasa ici. Vous savez pourquoi on l'a surnommé béton ? Peut-être que les gens ne savent pas. Vous savez ? Lorsqu'il prend le pouvoir au début, il bétonne les avenues entre autres ici l'avenue des commerces qui était totalement délabré. Comment est-ce qu'il a été facilement sur le nom de béton ? Quand vous regardez les avenues qui sont réhabilitées à travers la vie de Kinshasa, c'est bétonné. D'accord. Il faut encourager. Donc, la communication n'est pas bien faite. Il faut améliorer. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut que ce soit dans le cadre des partis politiques. Là encore c'est pire parce que tout le monde va à son sens et ils ne savent pas qu'en communication il ne faut pas toujours tirer sur les autres. Ce n'est pas important. Parlez effectivement ce que vous êtes. Votre argument sera plus fort que lorsque vous vous mettez là en train de s'attaquer à Dan. non, stratégiquement ce n'est pas important. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas vantageux. Donc, exposer en toute simplicité ce que vous faites et vous verrez que vous serez cru, vous serez accepté, vous serez inattaquable. Mais lorsque vous vous exercez à vous attaquer aux autres, non. Et voilà. Donc, c'est substantiellement ce qu'il faut encourager. Les édifices que j'ai cités ici qui ont été délabrés pendant longtemps aujourd'hui réhabilités mais les gens ne s'est pas acclamés. Je ne comprends rien qu'est-ce qu'on veut. Monsieur Pascal Ongé entre les lignes. Merci beaucoup. Mais on va finir à une toute dernière question. Le président qui s'est dit Martin Fayoulou tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo puisse néanmoins connaître une altérance sans beaucoup. Pas une altérance mais une élection quand même ça prendra beaucoup de temps. Est-ce qu'une élection quand même qui pourra mettre tout le monde d'accord ? Il faut éviter des postures anticipées des contestations. Déjà on n'est pas encore arrivé aux élections mais vous estimez qu'il y aura ceci ou il y aura cela. Je ne sais pas. De deux essayons de lever le niveau lorsque la cour constitutionnelle rend son arrêt ce n'est plus important de prendre une quelconque posture parce que ça ne changera rien. Le jour où on va comprendre que lorsque la cour rend son arrêt il faut maintenant faire des concessions pour faciliter le développement de notre pays. beaucoup de choses changeraient. Prenons le cas de Marte Fayoulou qui a réclamé avoir été élu et finalement la cour constitutionnelle rend son arrêt autrement. Le chef de l'État lors de son discours d'investiture évoque le nom de Marte Fayoulou. Si au moins il avait dit à son temps que je n'ai plus de choix maintenant j'accompagne celui qui est là pour que on avance. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de choses avanceraient autrement. Mais parce qu'il y a l'autre pésanteur des contestations qui étouffe même la fierté de l'autre à pouvoir faire pour l'intérêt de tout le monde. Les deux là étaient des amis. Si l'ami avait compris peu importe parce que travailler ce n'est pas seulement être président de la République. Moi Pascal d'ailleurs si un jour vous allez vouloir que je sois président je vais refuser parce que c'est parmi les fonctions que je n'ai jamais admirées. C'est trop risqué. Je n'ai jamais aimé ça. J'aime la primature j'aime d'autres fonctions mais président de la République ça c'est moi je n'ai jamais admiré ça. Mais si on comprend que nous pouvons aussi servir l'État autrement on va faire avancer les choses. Merci beaucoup. attendre cinq ans après pour compétir et on va. Mais si vous êtes parmi le Premier ministre vous pouvez dire bon je prends l'éloge je veux beaucoup faire de plus que lui que les gens voient que c'est moi qui travaille plus. Mais les gens vont effectivement voir que c'est vous qui travaille plus. Vous allez aux élections demain vous postulez mais on va vous élire. C'est de cette manière qu'on peut de vue qu'on peut un jour en tout cas éviter des contestations parce que les contestations après élection nous produisent deux conséquences. La première conséquence c'est des crises qui peuvent qui nous créent également des pertes en vie humaine. Exactement. Et de ces crises là deuxième conséquence malheureusement ne permettent pas l'évolution de notre développement. Donc l'économie n'en suit pas. Les lobbying que font souvent les contestateurs auprès des décideurs du monde ces lobbying ne favorisent pas non ce pas celui qui est au pouvoir à pouvoir avoir les latitudes possibles de pouvoir gérer le pays avec bénédiction du monde entier. Parce que ils trouvent à certains niveaux des portes fermées parce qu'il y a eu des contestateurs qui ont diabolisé. Mais dans un pays où nous rêvons le développement nous rêvons changer les choses la prière est que après les élections ceux qui ne seront pas proclamés ceux qui ne seront pas confirmés par la co-conditionnelle finissent par accepter le résultat appuyer plutôt celui qui sera confirmé parce qu'il n'y aura pas de tréchoir pour les changer attendre le cycle prochain et les pousser ensemble pour qu'on change les choses au pays pour l'intérêt de tout le monde. C'est de cette manière de mon point de vue qu'on a fait le choix. Merci beaucoup M. Pascal pour ce moment d'échange et de partage autour des intérêts de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué trois thématiques mesdames et messieurs pour rappeler on a commencé par la question sécuritaire on a parlé de la question électorale enfin on a parlé des réalisations du président Tisekedi ici à Kinshasa en particulier. Merci aussi de nous avoir suivi en 30 secondes peut-être que la semaine prochaine nous pourrons encore M. Pascal. Oui c'est très important parce qu'il y a une autre question pendant qu'on était en train de discuter là je m'interrogeais sur pourquoi on laisse cette question de détournement des fonds du contrat chinois sans solution. Des millions et des millions qui ont été détournés nous avons fait le débat tout le monde a entendu ici mais aucun procès aucune information judiciaire tu es resté comme ça impuni et j'aimerais que prochainement on revienne sur cette question pour qu'on pousse maintenant la justice à pouvoir suivre le dossier que les responsables soient poursuivis. Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi on se retrouve donc la semaine prochaine pour cette thématique du contrat du siècle que nous allons invoquer avec M. Pascal. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada